Je m'appelle Vi et je fais Human Mini-Brain de Blood of Patients. Quand je suis arrivée ici à Montréal, j'ai ouvert deux boulangeries. Et puis je suis également scientifique. Si vous savez être un bon boulanger, vous pouvez être un très bon chercheur, j'en suis certaine. Un mini-cerveau humain, c'est un mini-cerveau littéralement de 4 mm que l'on fait à partir des cellules souches reprogrammées de patients. J'ai implémenté à l'Institut Neuro le modèle des mini-brains pour pouvoir étudier les mécanismes pathologiques de la maladie de Parkinson. Et mon but, à long terme, c'est de développer ce modèle pour qu'il devienne une plateforme de découverte de nouvelles molécules thérapeutiques. Les mini-brains sont comme les bébés. Vous les prenez tous les jours. Ils ont besoin d'attention et d'amour aussi. Les étudiants me posent souvent la question. Ils me demandent si les mini-cerveaux ont une conscience. Tout dépend de la définition qu'ils ont de la conscience. Est-ce que c'est un signal électrique ? Parce que oui, dans nos mini-cerveaux, les neurones communiquent entre eux par des signaux électriques. L'environnement entre une boulangerie et un laboratoire sont très similaires. Nous avons des incubateurs dans un cas, des chambres de pousse dans l'autre. Et ça fait exactement le même travail. Donc on contrôle les températures, l'humidité et la pression. Et comme ça, on peut faire pousser du vivant. Mon rêve, c'est de découvrir une drogue pour cure Parkinson's. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada